bonjour aujourd'hui je vais tenter de vous faire un maquillage tout simple de tous les jours avec des produits d'anne faugère voilà que je trouve à intermarché donc ce sera un maquillage tout simple voilà j'ai ma glace ici pour voir ce que je fais parce que bien sûr sinon je suis mirode donc on va commencer alors j'ai déjà mis je pose mes lunettes j'ai déjà mis de la bave enfin de la bave du gel d'escargot du gel d'escargot qui vient de d'action et puis une base lissante diadermine ensuite je vais commencer par la bébé crème donc d'anne faugère qui remplace le fond de teint à cette époque qui éclaire peau médium voilà donc je vais alors je fais la plupart du temps on maquillage au doigt parce que moi à mon époque ben voilà le maquillage se faisait au doigt donc je continue je continue comme ça parce que il n'y a que comme ça que je vois ce que j'ai tal alors c'est léger parce que c'est ni plus ni moins une crème teintée voilà donc ça c'est fait ensuite je vais mettre de l'anti cerne alors l'anti cerne j'en ai pas trouvé donc c'est du je vais mettre un petit peu d'anti cerne alors je fais comme mon maquillage de tous les jours franchement je change rien parce que je vous fais pas quelque chose de je vous fais quelque chose de très simple voilà pour éclairer le dessous de l'oeil là et là parce que quand on vieillit ben voilà on prend des basse joue surtout si on maigrit un tout petit peu d'automatiquement tout se casse la figure de la tête aux pieds et quoi n'y faire à part se faire tirer des peaux c'est tout alors là c'est bon que moi ça va très vite quand je fais mon maquillage de tous les jours je m'attarde pas alors ensuite je prends ma poudre je mets parce que je n'ai pas trouvé de poudre anne faugère c'est dommage il faudra vraiment qu'ils se décident un jour à faire tout 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 parce que j'aime bien ces produits là mais il en manque on trouve pas tout alors c'est vrai que mon petit intermarché se trouve dans une dans une petite ville c'est tout petit c'est un intermarché donc ils font pas tout pour ça aussi alors qu'est ce que ça donne bon jusque là ça va voilà j'aimerais bien trouver de la poudre anne faugère aussi parce que j'ai tout de même trouvé le l'autobronzant anne faugère mais moi je m'en sers comme d'un blush voilà moi je trouve que il est joli je sais pas ce qu'il donne là parce que je vois pas bien mais je trouve que il a un joli un joli rendu j'aime bien alors ça ça moi j'en mets comme du comme si c'était comme si c'était du blush voilà et j'aime bien la teinte ça fait déjà un petit moment que je m'en sers j'aime bien la teinte parce que ça réchauffe bien le teint et c'est vrai que je crains pas alors là ce que je fais comme d'habitude c'est que j'en mets de chaque côté du nez et dessous on a après j'égalise alors j'ai tendance à en mettre beaucoup mais ça a toujours été donc je ne changerai pas mes habitudes bien sûr bah oui on ne changera pas à mon âge on peut plus rien faire on ne peut plus rien faire plus rien à faire ça s'appelle être irrécupérable alors je vais mettre un tout petit peu de base à paupières parce que il tient pas bien le anne faugère pour les ombres à paupières c'est pas c'est pas sensationnel enfin j'aime bien mais disons qu'il n'y a pas de choix déjà des couleurs et en plus c'est pas ça tient pas spécialement bien donc j'ai mis une base à paupières voilà ensuite alors je vais commencer par je vais commencer par une chose dont on finit toujours mais moi je peux pas moi il faut que je commence absolument par là donc c'est mon crayon kiss mania alors kiss mania c'est anne faugère aussi voilà je pense que vous verrez ou pas c'est kiss mania c'est de la marque anne faugère donc je vais mettre mon rouge à lèvres tout de suite parce que je ne supporte pas sans couleur je sais pas si vous avez remarqué mais je commence à l'envers aussi hein je commence par le haut je commence par le haut pour finir par le bas ben oui je suis mon talent vert même pour ça ça va pas je suis pas dans le bon sens alors qu'est ce que ça donne nickel impeccable alors je vais mettre mes lorgnons pour vous dire par contre la couleur de ce rouge à lèvres que j'adore si il est écrit dessus c'est 342 rouge passion et il est je le trouve très joli voilà alors ensuite anne faugère donc on va continuer anne faugère alors pour les paupières alors moi j'ai pris un duo de deux couleurs dans les tons de rosé un rosé clair un rosé foncé je sais pas si vous le verrez bien très joli assez pigmenté même beaucoup voilà alors comme de bien entendu voilà je vais commencer par mettre la première couche de clair rose très clair sur le téléphone on a l'impression que ça fait que ça fait blanc mais non non c'est rose pâle c'est vraiment un très joli rose voilà donc par dessus est ce que j'ai une marque à mon trou à mon trou d'ancien persigne il a fallu que je me donne un coup de griffes et comme par hasard un coup de griffes où j'avais déjà mon trou de persigne bon alors là je prends le rose un petit peu plus nacré que je mets au milieu voilà et sur jusque sur la paupière externe alors là je suis obligé de me regarder ici parce que dans le téléphone je ne vois rien voilà on va jusqu'au bord comme ça là ça c'est rose voilà c'est deux couleurs ensuite je vais continuer avec lui alors je n'ai que ces deux couleurs donc je suis pas gâté il ya ça donc je vais continuer avec ma palette j'ose où là j'ai toutes les couleurs possibles donc là sur le rose je vais continuer avec du je vais continuer avec cette couleur là qui est un joli mauve alors avec les yeux verts ça devrait aller en principe j'en mets souvent du mauve parce que je le prends à je le prends à modélite enfin babou de la marque modélite et c'est vrai que c'est une couleur qui va quoi alors ne cherchez pas une technique de maquillage avec moi parce que vous en trouverez pas parce que moi c'est technique personnelle technique personnelle je sais comment je maquille depuis plus d'un demi siècle donc je continue comme ça il faut pas chercher moi c'est ma technique chacun fait ce qu'il veut puis alors surtout moi puisque je suis une vieille têtu donc on ne changera pas alors je continue avec mon pinceau flouteur dont je raffole parce que je prends maintenant tous mes pinceaux au même endroit pas très 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 cher tout simplement à babou parce qu'il y a un rayon maintenant pinceaux et on trouve tous les toutes les sortes de pinceaux que l'on veut donc pour moi c'est impeccable alors là là c'est pas facile de se de se peinturlurer avec la tête en bas hein j'ai pas l'habitude hein en plus alors ensuite avec un pinceau fin ELF donc très fin là je vais faire le plus foncé dans cette teinte-ci en marron alors là c'est rien c'est simplement accentuer un petit peu le trait et revenir voilà ça c'est vraiment que ça c'est pour marquer le coin de l'oeil et revenir oh 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 quelle cruche voilà là c'est pour marquer le coin de l'oeil et revenir je ne sais pas me maquiller si je ne suis pas là au bon endroit on va faire comme ça et on va flouter ce petit coin là qui tombe aussi à ce niveau il n'y a pas grand chose à y faire oh là 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 c'est on peut faire ce qu'on veut à part se faire tirer les paupières c'est tout ce qu'on peut faire alors ensuite Anne Fogère donc j'ai Anne Fogère aussi la chance d'avoir des crayons bon il n'y en a pas il n'y a pas un choix énorme mais bon ça me suffit moi je voulais un verre donc j'ai un verre alors là je vais essayer avec mon miroir l'un il n'y a pas voilà ouh bon sang 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 ce n'est pas possible d'avoir deux mains gauches ah alors que je regarde ce que ça donne en plein jour voilà c'est quand même mieux bon sang, bon sang du bonsoir alors mon crayon vert comme d'habitude et ensuite je prends ce n'est pas Modélite parce que j'en ai pas trouvé non plus Miss Europe, alors celui-là il y a longtemps que je l'ai j'ai déjà fait plein de vidéos avec ça c'est un illuminateur exactement une poudre illuminatrice et elle est bien 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 entamée mais j'adore parce que elle brille bien elle est juste dans le ton qu'il me faut et alors là j'y vais j'ai l'habitude d'y aller à gogo là j'en mets sur le coin un petit peu sur la pommette là c'est bon là j'ose parce que derrière les lunettes en plus sur le côté ça me rectifie un petit peu le le coin de l'oeil voilà ensuite bon voilà on en met tout le temps là et on en met là voilà ça donne un petit peu de lumière sur le menton et ben voilà il manque le rissil alors je dis toujours le rissil cette manie que j'ai de vieux c'est une manie de vieux ça de dire le rissil on dit le mascara maintenant le rissil ça devait être celui la petite boîte rectangulaire avec le petit le petit pinceau on crachait dessus en fin de compte on mouillait on mouillait la petite crème qui avait dans la boîte et hop on se faisait des cils maintenant donc c'est du mascara mascara ultra volume Anne Fogère Anne Fogère aussi alors avec une brosse énorme alors ça faut aimer parce que la brosse c'est énorme moi j'aime bien parce que j'ai des cils suffisamment longs donc automatiquement ça va mais c'est vrai que si on a les cils courts on risque d'être embêté par la grosseur des poils parce que c'est vrai que la brosse elle ne fait pas de cadeau on pourrait presque se peigner avec elle fait partie des brosses qui sont énormes énormissime là j'en ai mis là bien sûr autrement il fait des cils assez assez fournis moi je ne crains pas le seul truc que je vous dis c'est l'histoire de la brosse ça l'histoire de la brosse il ne faut pas craindre parce que c'est on dirait oui ça y est j'ai trouvé le mot j'ai trouvé le mot un goupillon dans le temps quand on nettoyait les bouteilles maintenant on ne les nettoie peut-être même plus les bouteilles mais il y a des années de là on nettoyait les bouteilles elles étaient consignées on les nettoyait on les ramenait à l'épicerie parce que c'était des épiceries et bien on servait de goupillon ah ben voilà ça c'est comme si c'était un goupillon on peut presque nettoyer l'intérieur d'une bouteille avec tellement c'est gros mais c'est pas grave alors je ne mets jamais de mascara sur les cils du bas et je ne vais pas non plus mettre 50 000 couches parce que la couche là que je suis en train de mettre est largement suffisante voilà je ne vais pas mettre 50 couches pour faire un gros paquet c'est pareil quand on arrive à un certain âge il faut mieux être discret dans le maquillage il en faut moi je me suis toujours maquillée mais il faut savoir un petit peu doser parce que si on en met trop ben ça fait quand même on se fait un petit peu remarquer quoi donc alors mon crayon à sourcils parce que ça c'est pareil à une certaine époque la grande mode c'était d'avoir les sourcils très 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 fins donc à partir de l'âge de 14 ans les sourcils ils passaient à la trappe les sourcils passaient à la trappe et puis après et alors là j'ai un problème qui a toujours été comme ça je sais me maquiller celui-là donc qui est le droit mais je ne sais pas me maquiller le sourcil gauche voilà et ça c'est toujours une catastrophe j'ai pas la même je n'appuie pas pareil je c'est pas pareil j'ai beau essayer de trouver le même le même dessin je n'y arrive pas c'est incroyable quand je vous dis que je suis peu goisse j'ai un sourcil qui est toujours bien fait et l'autre qui est toujours mal fait bon ça aussi ça fait partie de moi je suis tordu jusqu'au bout voilà et alors ces fameux sourcils pour en revenir aux sourcils à une époque quand on était jeune et bien on s'épilait beaucoup les sourcils ce qui fait que après quand on est vieux les sourcils ne repoussent plus et comme ils ne repoussent plus c'est tout clairsemé voilà et alors comme les sourcils sont clairsemés et bien on est obligé de se faire un trait ou rien du tout alors il y a des fois je m'en fais il y a des fois je ne m'en fais pas mais comme j'en ai de moins en moins maintenant je suis obligée de me les faire tout le temps parce que même derrière mes lunettes mes lunettes ne les cachent pas donc on les voit et ça m'agace alors la dernière petite touche que je mets tout le temps quand j'ai tout fini c'est du infogère encore voilà donc c'est une sorte de petit blanc c'est un blanc un petit peu nacré alors je prends un petit pinceau une autre sorte de pinceau ELF assez rigide et j'en mets sous mon sourcil et là je vais tousser parce que c'est l'époque les antihistaminis autant manger un bout de chocolat ça fait pareil c'est aussi efficace je ne m'arrête pas de tousser c'est l'époque des comment ils appellent ça qui volent ah puis je le sais voilà voilà alors il faut amener un cacheton tous les matins ça en fait une plus pour continuer quand même de s'égosiller et de se mettre à pleurer et comme ça ça enlève plus ou moins le maquillage alors voilà mon maquillage fini donc tout simple tout simple de tous les jours je ne tracasse pas et et ça et ça va très bien donc je vous dis au revoir bonne journée profitez bien du soleil parce qu'aujourd'hui on a un soleil magnifique tout comme tout comme ces derniers jours là donc il faut en profiter parce que si on a la pluie après ça sera moins agréable je vous fais des gros bisous à bientôt